Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier du jeudi 12 novembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Effet de sidération ». Oui, on est toujours sous l'effet de sidération de l'annonce de Pfizer lundi à l'heure du déjeuner. Mais maintenant que certains opérateurs commencent à reprendre leurs esprits, il y a pas mal de questions qui commencent à se poser. Mais c'est trop tard, les indices ont déjà fait leur parcours. Le CAC 40, d'ailleurs, pour la troisième fois cette année, gagne 21% sur un segment de hausse. Le premier segment de 21%, c'était du 18 mars au 4 avril. Puis le second du 15 mai au 6 juin. Là, c'est un segment de hausse qui a pris deux fois moins de temps que les deux précédents et qui surtout a donné lieu à des premières historiques, sur lesquels évidemment il convient de s'interroger, mais qui participent à l'effet de sidération. Bon, tout d'abord, en 100 ans d'histoire, jamais aucune place occidentale n'avait gagné 15% au cours de la première quinzaine d'un mois de novembre. Ce n'était jamais arrivé. Deuxièmement, jamais le CAC 40 n'avait connu une accélération en séance de plus 7%. Et sur le CAC 40, donc, on a gagné jusqu'à plus 400 points par rapport à l'ouverture. Là encore, ça n'existe dans aucun manuel d'analyse technique, puisqu'il n'y a aucun précédent sur un indice tel que le CAC 40. Mais l'effet de sidération, je dois dire qu'il a été encore plus fulgurant pour les opérateurs américains, puisque eux n'ont pas eu le temps de placer des stops ou de voir exécuter des stops achats, comme nous avons eu la chance de pouvoir le faire sur les valeurs bancaires, les foncières immobilières, les valeurs du tourisme. Aux États-Unis, l'ouverture du marché a lieu à 9h et l'annonce a eu lieu à 6h45 du matin. J'attire quand même votre attention sur cet horaire tout à fait inhabituel, puisque je n'ai pas le souvenir qu'une grande entreprise du S&P ou du Dow Jones fasse une annonce un lundi à 6h45, c'est-à-dire 2h30 avant l'ouverture. Il n'y avait donc personne dans les salles de marché et personne donc pour modifier les programmes d'achat. Il se trouve qu'à Paris, en quelques secondes, les programmes d'achat sont passés de valeur growth à valeur value. Personne n'a eu évidemment le temps de pianoter des milliers, voire des dizaines de milliers d'ordres d'achats pour ramasser ce qu'il y avait dans les carnets d'ordres sur nos bancaires, sur nos foncières immobilières, sur Jean-Claude Decaux qui a pris 40%. Ça veut donc dire qu'en fait, les algos étaient déjà programmés pour réagir à des mots clés. Donc j'imagine vaccins, efficacité, pas d'effet secondaire, etc. Donc tout a basculé en quelques secondes, mais ce n'était pas possible sans que tout était programmé. Donc ça veut dire qu'on se préparait quelque part à un renversement de tendance majeure, sauf qu'on n'avait évidemment aucun des marqueurs classiques d'un éventuel renversement ou rotation sectorielle en faveur de la value plutôt que de la growth. Mais d'autres questions maintenant se posent sur le vaccin lui-même. Est-il vraiment efficace à 90% ? Aucun vaccin antiviral ne l'a jamais été dans l'histoire des vaccins, ou en tout cas au cours des 50 dernières années. Et puis surtout, comment va-t-on relever cet extraordinaire défi technologique qui consiste, une fois qu'on a produit le vaccin, à le congeler à moins 70, moins 80 ? Autrement dit, là, on ne parle pas évidemment de systèmes de congélation classique qui vont jusqu'à moins 30. Là, on parle forcément de bains d'azote. Donc il va falloir que les doses de vaccin soient expédiées par avion dans des bains d'azote, puis descendues de l'avion et transportées dans des camions, toujours dans leurs bains d'azote. Puis ensuite, qu'on divise les doses en autant de pharmacies ou de centres de vaccination, toujours dans des bains d'azote. Mais comment fait-on cela ? Et y a-t-il un seul précédent historique où on est procédé à une vaccination à grande échelle d'un produit qui devait être maintenu à moins 70, moins 80 degrés Celsius ? Je vous le dis, ça n'existe pas. Mais le marché, lui, n'a pas eu le temps de se poser la question parce que l'effet de sidération d'une hausse de 5, 6, 7, 8% en quelques minutes empêche de se dire « Mais qu'est-ce qu'on paye, là ? » « Mais est-ce qu'un tel vaccin existe ? » « Un vaccin à 90% d'efficacité existe ? » « Est-ce qu'on peut le distribuer à moins 70, moins 80 ? » Et puis alors surtout, la question qui tue tout, c'est d'ici mars, avril prochain, qui serait vraiment la date la plus précoce pour un test, une validation, est-ce que d'ici mars, avril, la souche de coronavirus n'aura pas muté ? Et il semble que ce soit déjà le cas, comme le fait la grippe. Autrement dit même, si on est capable aujourd'hui de délivrer le vaccin en bain d'azote d'ici avril, parce qu'on aura 4, 5 mois pour se préparer, si ça se trouve, les doses de vaccin que Pfizer aujourd'hui nous présente comme ayant 90% d'efficacité, si ça se trouve, en mars, avril prochain, ça ne sera peut-être plus que 50%, voire 30%, voire plus d'efficacité du tout. Donc il y avait toutes ces questions à se poser, mais que vous ne pouvez pas vous poser quand vous êtes, comme on dit, confronté à un effet de sidération, et que vous êtes vendeur à découvert, et qu'à Wall Street, tout sera joué dès l'ouverture, que vous n'avez aucun stop de protection, et qu'il va falloir tout payer pour limiter la casse. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, et rendez-vous demain pour notre live. Merci. Merci.